Qu'est-ce que la parentalité ? La parentalité renvoie de manière large au fait d'être ou de devenir parent. Ici, le parent ne désigne pas seulement le géniteur biologique de l'enfant, mais toute personne ayant la responsabilité d'élever un enfant. C'est le psychiatre Paul-Claude Racamier qui l'introduit dans la langue française au début des années 1960 pour décrire le cheminement psychique personnel expérimenté par une personne lorsqu'elle devient père ou mère. La perception de la parentalité a l'origine des rôles familiaux genrés. En Occident, le modèle de la famille nucléaire est une référence. Il est composé d'un couple hétérosexuel et de leurs enfants. Les rôles sociaux de chaque membre de la famille sont clairement définis. Le père est le chef de famille chargé de gagner l'argent pour subvenir aux besoins de la maisonnée, tandis que la mère s'occupe des tâches domestiques et de l'éducation des enfants. Ce modèle familial traditionnel est renforcé avec l'adoption du pater familias au XIXe siècle. Avec cette loi, le père devient le chef de famille auquel les autres membres doivent le respect. Cette autorité paternelle absolue est finalement abolie en 1970, remplacée en autorité parentale partagée entre les deux parents. Une parentalité qui se transforme face aux mutations familiales. Avec l'augmentation du nombre de divorces, de familles monoparentales, de familles recomposées, de naissances hors mariage ou encore avec l'apparition de nouvelles méthodes de procréation, les structures familiales évoluent. Cette mutation des modèles familiaux s'accompagne d'une modification des rôles sociaux attendus de chaque membre de la famille. Les tâches et les fonctions du père et de la mère en deviennent presque interchangeables. Les hommes s'impliquent de plus en plus dans l'éducation de leurs enfants, tandis qu'un nombre grandissant de femmes décident de continuer leur carrière professionnelle après la naissance de leurs enfants. Cependant, cette tendance est tout de même à nuancer. Dans un couple hétérosexuel, la femme est toujours celle qui exerce le plus d'activités ménagères et liée à l'éducation des enfants, tandis que la figure paternelle comme chef de famille reste très prégnante. Le monde de la petite enfance vous intéresse ? Vous souhaitez travailler auprès des enfants ? Préparez-vous au concours en suivant les formations proposées par Espace Concours et intégrer rapidement ce secteur dynamique et en pleine expansion.